Donc aujourd'hui on vous propose la recette du clafoutis au cèpe, cèpe séchère. On les a réhydratés toute la nuit, un produit réhydraté qui est quasi comme le cèpe frais. Voilà. Donc pour cette recette, pour environ 4 à 6 personnes, il va nous falloir un oignon nouveau de préférence, 50 grammes de beurre, un quart de litre de lait, 80 grammes de farine et 100 à 150 grammes de fromage râpé de votre choix. Ici c'est du rhodes, un fromage avéronné à pâte sèche qui ressemble beaucoup au parmesan. Un mélange beurre-huile. Donc une fois que votre matière grasse est bien fondue et à température, y mettre les oignons à revenir. Toujours une pincée de sel. Pendant que les oignons reviennent, on va égoutter les cèpes. Voilà. Donc le cèpe maintenant égoutté est forcément gorgé d'eau. Alors évidemment le but ce n'est pas de le redesséchir. Donc le temps de cuisson là va être assez rapide. Et là il faut bien les surveiller, les cèpes ont tendance à accrocher à la poêle. Donc voilà, on va être bien vigilants, on les surveille. La cèpe commence à être vraiment baveux, donc on arrive en plein de cuisson. On va les saler légèrement, les poivrer. Pour les amateurs, il y a toujours possibilité d'y ajouter de l'ail coupé, écrasé, pour le tir du feu. On réserve. Alors on va réaliser maintenant l'appareil avec la fruitine. Le beurre devra être fondu. Et on va y ajouter 4 oeufs. Voilà, l'idéal c'est d'avoir un blender. On casse les oeufs, on y ajoute le lait, on y ajoute la farine, les 150 à 200 grammes de fromage. Le beurre pour l'huile. Il est important de goûter pour rectifier l'assaisonnement. A ce stade là, l'appareil est réalisé. Il va falloir maintenant chemiser un moule, c'est-à-dire l'enduire de matière grasse. Il s'agit maintenant de répartir les sèvres dans le moule. Là pareil. Et on enfourne au four. Voilà, 20 minutes ont passé. Donc le clafoutis est bien doré. Bonne dégustation. Sous-titrage Société Radio-Canada